Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va présenter un nouveau service d'enquête, une nouvelle brigade spécialisée pour lutter contre la maltraitance animale. Alors, 15 enquêteurs seront dédiés sur toute la France à la lutte contre la maltraitance animale. 15 enquêteurs, c'est suffisant, Hélène Thouy ? Alors non, évidemment, ce n'est pas suffisant. C'est une mesure qui va dans le bon sens, c'est évident. Mais effectivement, les moyens ne sont pas là au regard de l'ampleur du problème. On n'a pas pour l'instant les contours vraiment de cette mesure. Il y a des annonces, on ne sait pas ce qui va résulter dans les textes réglementaires, puisqu'il n'y a que ça qui compte finalement, la mise en application, pas seulement les effets d'annonce et la communication. Et surtout, de ce que l'on comprend de ce déplacement aujourd'hui, dans une SPA, on a l'impression que les animaux de compagnie vont être les seuls à bénéficier de cette mesure de protection. Et on s'interroge toujours sur les animaux d'élevage, qui, il faut le rappel, sont très loin, beaucoup plus nombreux en termes de population que les animaux de compagnie, c'est un million d'animaux terrestres qui sont tués chaque jour en France. Donc évidemment, il faut s'occuper des animaux de compagnie parce qu'ils subissent des atrocités aussi, mais il faut s'occuper aussi des animaux du quotidien, des animaux d'élevage qui sont tués chaque jour. On va rappeler les chiffres, l'effet de maltraitance animale progresse, et explose, même plus 20% en 5 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de maltraitances ? Comment on constate aujourd'hui une maltraitance animale ? Hélène Touy, c'est quoi ? C'est sur dénonciation ? Est-ce qu'avec les réseaux, peut-être les réseaux sociaux, on constate plus de faits ? Alors, il y a plusieurs moyens de constater des maltraitances. Effectivement, il y a les associations qui font un rôle absolument essentiel d'enquête, de vérification, de dénonciation auprès des autorités. Il y a aussi, et c'est le rôle normalement des services vétérinaires de contrôle, d'aller vérifier le respect des règles de protection animale et dans le cas de violations, de pouvoir saisir le parquet pour qu'il y ait des poursuites. Et c'est aussi une des difficultés des mesures qui sont annoncées ou qui vont être annoncées par M. Darmanin, c'est que c'est très bien d'avoir une brigade, même si les moyens sont vraiment petits, on l'a dit, mais ça ne suffit pas de constater les infractions et de les recueillir, il faut ensuite les poursuivre. Et c'est pour ça que nous, on demande à ce que soient créés en plus des parquets spécialisés au sein des juridictions. On le voit de par ma casquette d'avocat qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. On a beaucoup encore et beaucoup trop de classements sans suite. Et donc, en fait, finalement, ça ne sert à rien, ce n'est pas dissuasif.